Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Théodore. Salut les p'tits loups ! T'as changé d'intro ? Non mais j'ai changé même de contenu et tout, maintenant je fais que des trucs pour les gosses. Ok. Je lis des livres. Dernière vidéo c'est quoi ? Dernière vidéo c'est euh... Je fais un vlog 24 heures dans une maternelle, avec des gosses. Ok. Wouh ! Aujourd'hui on est là pour un concept incroyable, je pourrais vous l'expliquer maintenant mais ça ressemblerait à ça. En gros y'a une... y'a une... y'a une fraude ? Vraiment là c'est mauvais genre, j'essaie d'aller droit au but quand même. Ok je la fais en voix off. Ouais. Bienvenue dans le jeu de la fraude. Le concept est simple, prenons un exemple. Trois personnes vont se présenter à Théodore et Mastu et prétendre être des coiffeurs. En réalité, deux d'entre eux sont des fraudes qui n'ont aucune expérience dans le domaine de la coiffure. Théodore et Mastu vont devoir déterminer lequel des trois individus est le vrai coiffeur pour se faire des questions leur ont été préparées. Le problème est le suivant, les questions sont parfois assez pointues, ils ne connaissent donc pas la réponse. En résumé, si une fraude est assez bonne en improvisation, impossible pour eux de discerner le vrai du faux. A tout moment, au cours de la partie, Théodore et Mastu peuvent choisir selon eux qui est le vrai coiffeur. Si Théodore fait son choix et qu'il décide de prendre l'individu numéro 2, impossible de faire marche arrière. Et Mastu devra choisir entre les individus restants. A la fin, Mastu et Théodore doivent se faire couper les cheveux par le coiffeur qu'ils ont choisi. En clair, ils ont 66% de chances de se faire coiffer par une fraude. Le coiffeur était un exemple de profession, mais pour cet épisode nous aurons affaire à ses trois corps de métier. Le magicien, qui sera là pour assister Mastu et Théodore dans un tour où ils vont devoir enfoncer des coins dans une boîte contenant une femme. L'infirmier, qui va devoir leur faire tout simplement un test PCR en enfonçant une tige bien comme ils veulent. Le tatoueur, qui va devoir leur faire un tatouage. Petit bonus, Théodore a choisi le tatouage de Mastu et inversement, les deux ne les connaissent pas. Ils vont donc les découvrir en même temps que vous. Sur ce, je vous laisse un exemple, histoire d'être sûr que vous ayez bien compris. Les gars, on s'est donné de fou pour le concept, donc si jamais vous êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Merci et bon visionnage ! Bon, exercice pas simple, vous prétendez être trois VPN, mais deux d'entre vous sont des fraudes. Ok, première question. Is VPN ? Est-ce que tu peux me définir ce qu'est l'acronyme de VPN ? Oui, bah VPN, c'est l'acronyme de vente de compte de NED. On a ça, par exemple. NordVPN, t'as une idée toi de... Oui, ça veut dire vraiment pratique pour la navigation. Ah oui, quand tu dis navigation, c'est navigation sur internet, genre ? Bah non, en mer. Trudique. Très bien. NordVPN, est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est un VPN, me donner ses qualités ? Bien sûr, un VPN est un réseau par lequel tu passes lorsque tu te connectes à internet et qu'il te protège. Avec NordVPN, par exemple, vous pouvez accéder au contenu à l'étranger en toute sécurité. Ta série américaine n'est pas disponible en France ? Hop, en un clic, je passe de la France aux Etats-Unis. Pas d'élite de bande passante. C'est sans risque et en plus de ça, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Ouais mais putain, c'est trop bien, je suis choqué ! En plus, grosse nouveauté, la protection anti-menaces. Disponible sur Windows et Mac sans coûts supplémentaires. Elle bloque les trackers, les pubs, les sites web dangereux et protège également des virus. Euh, pause, tu me fais un partenariat de fou, là. Oui, parce qu'on soutient à ton travail. D'ailleurs, regarde cet écran. Attends, pause, pause. Ça, c'est un code promo pour ta communauté, avec une réduction de fou malade. Il y aura également un lien en description pour les régaler, chacal. Il a raison le bonhomme, je suis dessus, là, c'est vraiment pas cher. Mais en fait, le truc, c'est que là, les gars, on est complètement sortis du jeu de la fraude, ça va plus du tout, là. Mais c'est lui le vrai, de toute façon. Trou duuuc. Huuuuc. Dernière chose, pour la première manche avec les magiciens, les gens qui nous regardent, là, les abonnés, vont être au courant de qui sont les fraudes. Mais nous, on sait pas du tout. Et ensuite, quand on fera avec l'infirmier et le tatoueur, là, vous serez pas comme nous et vous pourrez jouer. Je pense qu'on est tout bon. On peut appeler les... les... les figurants, j'ai envie de dire. J'adore ce concept. Il est trop bien. Mais c'est stressant, c'est très stressant. Ça y est, on reste des juges. Faut avoir une prestance de juge. Ah oui ? Salut les gars. Salut. M'appelle Hichem, j'ai 23 ans. Moi, j'ai commencé à faire de la magie en regardant des petites vidéos sur YouTube et Dailymotion. Tu sais, en 144p avec des enfants de 8 ans. Ok. J'ai commencé à faire des petits spectacles dans des petits cafés théâtre dans Paris. Je me faisais un petit nom. Et un jour, je me suis dit, putain, ça existe les one man shows dans les comedy clubs. Depuis, c'est devenu trop ma passion. En gros, tu peux faire des vannes, de la magie. Et moi, mon idole, ça, c'est Eric Antoine. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Je kiffe de ouf. Donc maintenant, je fais grave ça. Barbès Comédie Club, Panamar Café. Et je kiffe sa mère. Ok. Merci. C'est stressant. Ok, ok. Salut. 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 Moi, je m'appelle Adrien. Ça fait une dizaine d'années que je suis magicien professionnel. J'ai commencé à pratiquer la magie plutôt vers 14-15 ans. J'ai reçu une petite boîte de magie. Et donc, j'ai pratiqué tout petit de magie, illusionnisme, mentalisme. Je me suis spécialisé dans le mentalisme. Et l'art du pickpocket. Oh, ok. Donc, l'art du pickpocket, c'est je te serre la main, tu n'as plus de montre. Et moi, je vais au-delà, je vais travailler un peu plus sur l'art du pot pocket, qui est je te serre la main, tu n'as plus de montre, mais je t'ai mis la mienne. Mon public, c'est les entreprises. Concrètement, j'anime des soirées d'entreprise, j'anime des galas, je vais sur les salons. Et la petite astuce, c'est de glisser des cartes de visite des commerciaux dans les petites poches des prospects. C'est un annoncé pro, genre. Ok. Voilà pour moi. Ça va être trop dur. Donc, troisième magicien, forcément. Je m'appelle Cyril, j'ai 47 ans, c'est dur à dire. C'est ok. J'ai commencé à vraiment bosser la magie, vraiment les techniques de magie. J'avais 17-18 ans. C'est le frère d'un copain qui m'a appris la magie. Après, moi, je suis devenu pro il y a à peu près 15 ans, 15-17 ans. Je fais de la magie, je fais du mentalisme aussi. Je fais de l'hypnose aussi, moi, par contre, depuis trois ans. C'est pas ce que je kiffe le plus, mais en tout cas, je fais de l'hypnose aussi. Et en magie de close-up, ce que je préfère faire, c'est les cartes, cartes aux magies. Beaucoup plus de close-up que la scène. Ok. Ok. Est-ce que je peux faire mon choix déjà direct ? Ah ouais, déjà, déjà. Tu veux pas attendre un peu ? Ça part avec lui parce que je suis sûr. Vas-y, vas-y, choisis. Je mets ma pièce sur toi au milieu. Tu es magicien, le vrai. Parfait, c'est validé. T'as plus le droit de choisir. Let's go ! Je n'ai plus que deux choix. Ouais. T'as un truc à dire, toi, genre, sur le style vestimentaire, sur la manière d'Ostonie ? Moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression... Alors, je suis désolé, les gars. Il a voulu être très direct. Vous deux, hop, vos extrémités. J'ai l'impression, on vous a habillé, genre. On vous a passé des trucs. Mais quoi ? Random. Non, mon Hichem, je trouve qu'il a son style à vue, ça lui va bien. Oui, oui, ça lui va bien. Ça lui va bien. Merci. Et si tu as eu des bons stylistes avec toi, tu vois. Les bagues, elles sont là pour faire genre que t'es magicien. Ok. Eh bien, moi, je propose qu'on passe aux questions. Toi, t'as choisi, avant même les questions, t'es parti, genre. C'est ce que tu penses. Alors, les magiciens, pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Un sceptre. Ok. Si ça pouvait être quelque chose qu'on pourrait utiliser en magie, ça pourrait être une canne volante. Ça pourrait être une canne qui a pu servir à un magicien. Mais pour autant, c'est pas forcément ça, quoi. Là, je me rends compte que le concept, il est dur. Je pose la deuxième question. Ouais, deuxième question. Cyril, quels sont les types de magie ? Si vous pouvez m'en citer 37. 37. Alors, il y a les deux grandes. Il y a la grande illusion. Et après, il y a tout ce qui est magie de close-up. Donc, les cartes, les cordes, les pièces, plein de choses. Il y a la magie numérique, qui est très à la mode avec les frères Twins. Il y a... C'est juste du fond. Ouais, je place quelques gars, histoire de faire genre, je connais. Faire genre ? Mais non. Il y a le mentaliste, il y a le pickpocket, comme tu dis. Il y a la nécromancie. Ça, c'est sur World of Warcraft, ça, je connais. Ouais, c'est vrai, mais ça vient de là un peu. C'est l'interrogation des morts. C'était à utiliser surtout, genre, au premier, deuxième siècle, après Jésus-Christ. Eh, mais tu pourrais me raconter que de la merde, que je sais pas si tu dis la vérité ou non, quoi. Ok. Ok. Moi, j'ai une question, bah tiens, pour ton magicien. Est-ce que tu peux me dire quel magicien c'est, lui ? Sa femme, c'est Claudia Schiffer, en tout cas. C'est quoi ? C'est David Copperfield. Ouais, ouais, c'est lui. Ouais. De fou, de fou, on le reconnaît bien avec ça. Bah, là, je suis les ouvertes, là, les petits poilounets. J'ai pas de questions qui me viennent. Je réfléchis. Est-ce que vous pouvez, tous les trois, faire... Avada Kedavra ? Voir un peu comment ça se passe. Quoi ? C'est bien. Allez, Abracalabra. T'as une idée ? Ah, c'est pas mal. J'ai senti quand même aussi une âme de magicien, quoi. Lumos. J'ai un petit doute, mais il faut que je fasse un show, là. Je me dis, Cyril, t'as un peu la sagesse et tout. Tu pourrais avoir l'expérience, tout ça. Il est plus vieux. Allez, je... Je prends Hichem. Je prends Hichem, je prends Hichem. Mais gros, mais on a tous les deux loupé la fraude. Là, le bon. Mais c'est sûr, c'est le bon. Il s'est senti insulté quand les deux, ils ont parlé de magie. J'ai déçu. Désolé, Cyril. Ça fera pas de tour, c'est pas grave. Mec, là, on passe... Oh, putain, j'allais tilter, là. Là, on va couper une meuf. Hey. Ça va, Hichem ? Très bien. Tu sais que je le stresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne qui va peut-être se faire découper. Sans toi, très bien. Sans toi à l'aise. Il y a ma compice qui va rentrer. Allez. Allez. Nel, enchantée, on va te découper. Allons-y. Tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi cette boîte ? Ouais, bien sûr. À la base ? C'était une torture. Ah ouais ? On rentrait une personne dedans. Et juste ici, à ce endroit-là, on y mettait des rats ou des cafards. Et on enfermait. C'est une bonne théorie, j'aime bien. Ah ouais, elle tient. Mais lui, il a aussi une théorie. Ce qui va se passer, c'est que madame ici va rentrer à l'intérieur. Donc Nel, je t'en prie, prends place. Tu peux regarder. Il n'y a rien dedans. Ok. T'es bien ? Ouais, on la ferme. Allez. Ok. On peut rouiller. C'est un tour que tu maîtrises, genre tu l'as fait plein de fois. Absolument. T'es habitué à l'assisté d'un hobby, c'est toujours. Tu vois ça ? Ouais, je vois. Il fait le prendre et je vais le rentrer ici. Désolé. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle. C'est de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, tu vas m'aider. Comment ? Waouh. Tu vas l'insérer doucement dans la boîte. Et c'est moi qui fais ? Bien sûr, c'est toi qui fais. Mais oui. Mais je vais le faire avec toi. Ok. Ok. Il a la pression. Il a la même. Il est hype autant que moi. Parce qu'il a jamais fait. Je te laisse en rentrer une où tu veux. Où je veux. J'ai trop peur. Doucement. Ça passe pas là. Il sera prêt à me taper sur son genou. Il y a un genou vachement. Enfin, si je peux me permettre, c'est un genou en bois ou pas ? Alors moi, je te conseille de la mettre en bas là. Ah ouais ? Ouais, carrément. Je la mets en haut et en bas, comme ça elle peut pas s'échapper. Ok, on est bien d'accord. Ouais, carrément. Et ensuite il va te passer quoi ? Franchement ? Ouais. Tu verras normalement un peu de sang qui coule là. Wow. Il y en a un qui passe difficilement. C'est fait exprès, c'est fait exprès en fait, c'est les grands. Il faut le laisser comme ça. Laisse-le tomber. Excuse-moi mais... C'est fait exprès. Et maintenant on va passer au final. C'est fait exprès en fait, c'est pour que ça donne un petit effet un peu avion. Tu peux venir ici si tu veux, tu peux voir. Ça donne un peu effet avion ici, tu vois ou pas ? Ouais, je vois. Et voilà. On vérifie si elle est toujours en vie. Vivante ? Ouais. Let's go ! Mais tu sais quoi ? Si on ouvre cette petite trappe. Inch'Allah elle est là. Si tu veux lâcher des trucs... Oh, il y a une main qui sorti ! Wow. C'est pas beau ? Et voilà. Incroyable. Attends, on va tout enlever et on va me prouver qu'elle est quand même encore en vie. Vite ! Non, c'est une vanne ? Non. Wow, wow ! Ça me fait peur de ouf ! Je rigole. Et attention. Elle peut rester un danger tout le temps. Ouais, par contre, comment t'as fait pour t'en sortir physiquement parlant là ? Magique ? Ouais. Est-ce que... T'étais fou ? T'étais sereine ? Oui. Et bah voilà. T'es grave pas magicien. Non. Je suis absolument pas magicien. C'est quoi ton vrai métier ? Du marketing. Ok, rien à voir quoi. Rien à voir. Je suis consultant à la défense. C'est vrai ? Et puis toi, trop lourd. Mais bien joué toi, t'es trop stylée. Je suis pas non plus assistante de magicien. C'est vrai ? Non, tu as jamais fait ça ? Non. Double f... Mais oui ! Double f... Gros, c'est l'heure du reveal. On va demander au vrai magicien de faire un pas en avant. On est archi neuf ! C'est trop nice ! Mais il s'avait dit, il avait eu le seum quand il parlait de magie et tout. Hichem ? Ouais, Hichem. Je t'ai chié dessus. J'ai enlevé ma veste parce que tu m'as chié dessus sur ma veste. Mais non ! Attends, c'était... C'était vrai sauf ? Ouais, c'était vrai sauf. Oh ! Tu m'as mis une merde ! J'ai désolé, photo. Cyril, très discret. Mais je le savais un petit peu. Je crois que j'ai dit un truc genre Cyril, mais... Bah tant pis, hein. Mais du coup, Cyril, t'as un nom de scène, un truc... Cyril. Cyril ? Ok. Cyril, la magie. Avec deux Y. En direct. Gros, t'es prêt à te faire curer le nez ? Non, frérot. Par une fraude ? Non, mais même pas par une fraude, j'ai pas du tout envie de faire un test PCR. Mais avec la fraude. Imagine, c'est un abonné et il... Comme quand ils prennent les potes et qu'ils trompent. Oh, excuse-moi, j'ai en place, ça y est. On va les faire entrer. Est-ce que vous êtes prêts ? On rappelle que là, cette fois-ci, vous n'êtes pas au courant, vous pouvez jouer depuis chez vous en même temps que nous. C'est parti. Jouez. Bonjour. Vous êtes vacciné, ça va ? Ouais. Ok, c'est cool. Trois doses, paf, macronisme. Euh, du coup, bah moi, je m'appelle Loïse. Je suis infirmière depuis trois ans. Là, je suis en chirurgie ambulatoire, donc viscérale, digestif, gynéco, ophtalmo, toutes les petites chirurgies, quoi. Sinon, je sais pas, j'ai peut-être une petite anecdote à vous dire. Ouais, direct. Un truc pas trop dégueu, mais en gros, c'était une patiente qui venait se faire opérer. Ouais, je sais plus. Ah oui, maxillo-facial, donc c'est tout ce qui est du visage. Elle venait se refaire le nez, je crois. Et en gros, dans les chambres, il y a des placards qui ferment avec tout un système de cadenas. Donc là, la designante, elle vient me voir, elle m'a dit, bon, là, la patiente, elle fait trop chier parce qu'elle veut pas... Enfin, son cadenas marche pas. Donc, je pars, je reviens dix minutes après, et là, la patiente, genre, elle avait enlevé la serrure du truc. Et elle était là en mode, non, mais en fait, je me ferais pas opérer tant que vous me réparer pas mon putain placard de mon groupe. On a dû prévenir l'anesthésiste, le chirurgien. Et les chirurgiens, en fait, tu sais, ils en ont rien à foutre. Ils sont là en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Donc, voilà. Moi, mon parcours, pour vous dire, du coup, j'ai fait des études, c'est trois ans d'études. Là, je travaille à l'hôpital Saint-Anne. D'ailleurs, je fais un gros coucou à tout le monde, toute l'équipe. Ouais, elle est forte. Clem, Jordan. Elle est très forte. Voilà. Alors, sache que si tu es une fraude, c'est lunaire. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, super. Merci, merci. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Jérôme. J'ai 35 ans. Je suis infirmier en psychiatrie, à la base. Donc, j'ai fait mon cursus en IFSI, à l'IFSI de Coulomiers. 1977, je sais pas si vous le connaissez. 77 ? Non. Tu connais pas ? Non, je connais pas du tout. Pourquoi tu fais rien ? Je me suis rendu compte, en fait, j'aimais bien tout ce qui était biologiste aussi. pouvoir s'occuper des gens de A à Z. Donc, j'ai repris des études de biologie et j'ai réussi à être pharmacien biologiste en plus d'être infirmier. Et en ce moment, avec la crise, je dépanne dans les laboratoires, dans les pharmacies et dans les hôpitaux et je fais des tests antigéniques. Ok. Il m'a rassuré un peu là. Voilà un petit peu mon parcours et mon actualité. Ok. Bonjour. Salut. Je m'appelle Inès, j'ai 25 ans. J'ai fait un bac scientifique, comme beaucoup de gens dans ce milieu. Je me suis dirigée ensuite comme l'école à l'IFSI. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers la neurologie où je me suis prise d'amour pour cette section-là. Et donc, je me suis venue à Paris, là, il y a deux ans, à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12ème, et où, du coup, je suis maintenant dans le secteur neurologie. Voilà. C'est fou cette histoire. Oh, mais... Est-ce que tu as une foutue idée de clichés ? C'est trop dur. C'est trop dur. Je n'ai aucune idée. Vous êtes sympathique. Vous êtes sympa, ouais. Mais... Vous êtes fort aussi pour parler. J'ai pas forcément envie que vous mettiez quelque chose dans le nez, que vous soyez infirmier, infirmière, ou non, finalement. Là, c'est dur de se dire, il y a deux escrocs parmi les trois. Parce que je suis désolé, mais là, vu que là, c'est le moment où on juge physiquement, je visualise parfaitement Louise en infirmière. Ok. Voilà, une analyse. Mais je sais pas, gros, je sais pas. On passe aux autres questions. Ouais, on passe aux autres questions. On va nous sauver, là. Mec, je n'ai aucune idée. Inès ? Tu pourrais me dire ce que veut dire A-I-N-S ? A-I-N-S, c'est astiphylocoque, érigué et haine. Neurastonique. Ça veut dire quoi ? Attends, quoi, Yaya ? Non, 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 mais laisse-dire, 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 laisse-dire à toi, frère. Fais-moi, je vous ressentir. Articulation, interne, nasale et sanguine, frère. Oh, c'est bien. C'est bien, c'est bien de ouf. Après, ça va rien dire si tu mets tous les mots ensemble. Mais là non plus, frérot ! Je sais pas, je sais pas. Tu peux redire les mots, tu peux redire les mots que j'ai oublié. C'est, c'est de, c'est en gros. En vrai, mais parce que je suis aussi au début, je suis plus direction neurologie, alors que là, c'est vraiment général et... Ok, 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 ok. Merci d'avoir répondu, c'est cool. Jérôme, c'est quoi ça ? Ça, c'est un laryngoscope. Il aurait pu dire un coup de fond, mais ok, ça passait aussi quoi. Un laryngoscope ? Ça, c'est rigolo. Ça va observer le larynx. C'est où le vrai larynx ? C'est par là. C'est au fond de la gorge, c'est à côté du pharynx, c'est ce qui sert à faire résonner, entre autres, les cordes vocales. Jérôme, tu es mon infirmier. Non mais les filles ! Ne me décemez pas. Ok, il a fait son choix. J'ai trop peur, gros. J'ai pas envie. Jérôme, je te fais confiance, hein. Pose la pression. Réponds, Jérôme. Ok, est-ce que tous les trois, toi, tu nous as déjà raconté une anecdote, donc tous les deux, alors, une anecdote un petit peu croustillante sur les dessous de la métier d'infirmier ? Moi, comme je vous ai dit, je suis allée dans le secteur de la neurologie parce que c'est le cerveau et que ça me passionne complètement. Et là, la semaine dernière, j'ai eu un patient, parce que du coup, moi, je suis assistante, donc en tant qu'infirmière, on assiste un médecin en chef. Il met l'anesthésie générale au patient, il s'en va, et moi, je reste là en charge pour vérifier que le patient reste bien endormi. Et le patient a commencé à avoir une hémorragie interne au niveau du cerveau. Donc, le lobe frontal qui commence à se recouvrir et à se gorger de sang. Donc, quand ça arrive comme ça, c'est il y a trois secondes pour agir. C'est énorme. Il y a plein de sang et tout dans le cerveau, il est trop antévuant après. Je pense que ça marche comme ça. De quoi ? Après, non, regarde, c'était une... Ok. C'est pas drôle. Non, mais on peut en rigoler parce que le patient va bien aujourd'hui, il est en réa, donc il est... Mais là où c'est un peu effrayant, c'est qu'en fait, dans ce genre de situation, le patient peut absolument perdre tous ses souvenirs. Il peut devenir un légume à son réveil. Et c'est pour ça que c'est... Il faut agir extrêmement vite. Vous utilisez le mot légume en... Des termes que tout le monde peut comprendre. Non, mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Enfin, oh là là. Bon, ok. Merci pour cette anecdote. Merci beaucoup. Il y a même pas une semaine, quoi. Il y a une semaine, ouais. C'est plus que croustillant, là. Ok. Jérôme ? Alors moi, on va rester dans la partie la plus moderne de ce que je fais en ce moment. Donc en ce moment, la crise oblige. Ils ont besoin de main-d'oeuvre pour faire les tests antigéniques. Donc quand on fait un test antigénique, on fait les deux narines, bien sûr. Et ça m'est arrivé d'avoir un patient. Monsieur, il avait peur que j'aille trop loin. Il me dit, hé, tu fais quoi ? Tu cherches le pétrole ou quoi ? Et franchement, j'ai rigolé. Et en fait, quand je suis sorti de son nez, j'ai sorti un truc. C'était mort. Non, non, j'ai sorti une robe de nez vulgairement. Et il m'a dit, mais tu vas pas me remettre ça dans l'autre narine. Je lui ai dit, mais il faut que je le fasse. Donc je l'ai refait. Et en fait, le truc, c'est que son cachou, il était tellement gros, que j'ai pas pu rentrer dans l'éprouvette, en fait. Tellement qu'il y avait trop de matière, en fait. Attends, attends, attends. Un métro de nez. Et donc, on a dû le refaire. Ok. Ok, c'est drôle. Euh... La zone, ouais. J'ai fait un antigénique, il y a genre deux semaines. Et moi, on l'a fait dans une narine. Oui, alors après, c'est les laboratoires. Certains labos pour aller plus vite, pour gagner plus d'études, pour faire plus de... Normalement, le protocole, c'est deux narines. Ouah ! C'est ton choix. Moi, c'est trop tard. De toute façon, je suis dans la merde. Je trouvais vraiment une autre question qui va les diviser. Battez-vous. Bah, nos mains sont du petit travail, donc on va éviter... Je vais faire une aise. Tu prends une aise ? Mais non, mais ils ont rigolé, l'équipe ! On attend rigoler sur le côté. Bah, vas-y, on va aller. Ça se trouve, c'est juste parce que t'as le bon. Eh bah, merci. Merci à vous trois. Merci à vous trois, ouais. Et euh... Place au test PCR. On est foutus ? Ok. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Je sais pas. Peut-être qu'on se met à l'appui de pain en jaune. Waouh. Mais t'es pas obligé de faire de la gueule. Horrible. C'est pas un incident de ne pas rire. Ah, ok. On va se faire prendre un test PCR, Ah ouais, c'est vrai. C'est à qui qu'on doit faire un test ? Bah tous les deux, je crois. Tous les deux ? Jérôme, c'est pour moi. Pourquoi t'es tout stressé ? Non, 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 du tout. Non, non, t'inquiète. Tu sais ce que tu fais ? En tout cas, j'ai honte, toi. Non, 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 je suis foutu. T'es foutu aussi. Ok. Oh putain de merde. On y va ? C'est toi qui me dit go. Attends. Go. On y va. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, trois. Un, trois. Un, trois. C'est terminé. Oh ! Merci monsieur. Un, deux, trois. Ok. T'as fait ça bien de vous ? Elle a fait ça bien de vous ? Il t'a turiné le bail, mon gars. Moi, je fais pareil avec mes oreilles et le coton-tige, quoi. Là, vous faites... Il faut m'émuse. Il y en a forcément un qui fait m'émuse au moins. Je rentre dans tous les cas. Il est trop doublé, là. Il est trop doublé, là. On est bon. Voilà. Covid. Petite brûche facho. Attends, je dis ça, ça chatouille, frérot. Moi, j'ai encore ballonné. Moi, elle a été très gentil, quand même. Moi, Jérôme, il est allé de main... Une main lourde, mais franche. Moi, je te regardais quand on faisait ça. Ça m'a détendu, du coup. C'est l'heure du reveal. On va demander au vrai ou à la vraie infirmier, infirmière, de faire un pas vers l'avant. Oh, il laisse ! Laisse-toi ! Putain, j'ai l'impression qu'il t'a détruit, mon gars. Justement, mon gars. Justement, il l'a fait franchement et ça s'arrange. Oh, non. Jérôme, let's go ! Oh, je suis trop content. Tu m'as fait stressé pour rien. Moi, tant mieux. Mais en vrai, trop drôle, parce que vraiment, à partir du moment où tu l'as choisi, je me suis dit, c'est impossible que ce soit lui. Oh, bien joué, hein. Ouais, franchement, bien joué. Et en vrai, tu l'as bien fait, je pense que c'est OK. Bravo, les filles. Bah, je te le refais, si tu veux. Non, en vrai, non, t'es pas obligé, tu vois. Ok. Je pense qu'on peut garder nos distances en termes de PCR. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Va falloir qu'on passe au pire. Les gens n'attendent que ça, là. Mec, pas... Enfin, vraiment, tout le monde attend ça sauf nous deux, en vrai. Et tous les deux, on a le choix de partir encore. Tu veux qu'on se casse ? Mec. Personne ne nous rattrape. Ils ont des perches et tout, là. Ils ont des perches et tout. On va pisser, les gars. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller aux toilettes, là. Toilettes. À deux. On va à deux. On se tient. On se tient à deux. Let's go. Bon, gros, on arrive au pire moment de la vidéo. De la vie. Moins d'entre un. Monde de la vie, toi, carrément. Une phrase sur le tatouage que tu veux me faire. Et ensuite, je te dis une phrase sur le tatouage que je veux te faire. Une phrase sur le tien. Lui catastrophique, qu'est-ce que je pensais ? Bah, les frères. Après, on monte pas souvent parce que les gens, ça peut-être pas encore. On va faire le tatouage sous le pied. Tu montes jamais du temps sous le pied ? Non, tu sais, genre, j'arrive pas à la poste et je fais salut, je vais vous prendre. Je viens chercher le colis, là. Regardez, ça, c'est mon pied. Oh, non. J'ai pas envie du tout, celui-ci. Ça va ? Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais, ça va, tranquille. Bah, du coup, moi, je suis tatoueur depuis six ans, à peu près. J'ai commencé donc, du coup, en 2016. Et j'ai passé ma france. Formation Hygiène en 2017. Tu sais, c'est quand même assez important, l'hygiène, tout ça, dans le tatouage. Donc, j'ai passé ça. Et puis, en fait, moi, le tatouage, j'ai pas eu de maître de formation. C'est vrai qu'habituellement, on bosse ça avec un tatoueur. Tu vois qu'il nous apprend les bases, etc. Mais moi, en fait, j'ai appris tout en autodidacte. Genre, je kiffe le dessin de ça depuis que je suis gamin. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, tout simplement. Ok. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Min, j'ai 43 ans. Je rentre dans ma neuvième année de tatoueur. J'ai eu un petit parcours un peu atypique. Je n'étais pas destiné à être tatoueur. Je travaillais dans le transport aérien. J'étais le petit bonhomme qui parquait les avions. Ah ouais ? Trop lourd. Et un jour, j'ai un pote qui venait à la maison. Je lui ai avoué que j'aimais bien dessiner. Donc, moi, à l'époque, c'était Génération Club Dorothée. Dragon Ball Z, Sherry Zodiac. Je lui ai montré mes dessins. Et il m'a fait rencontrer son cousin qui avait un shop de tatouage à Lyon. Et il m'a formé. Et voilà. Ok. Salut. Salut. Ça va ? Ça va, ça va ? Moi, c'est Monsieur Gâteau. À la base, je suis chef pâtissier. Quand tu es pâtissier, chef pâtissier, quand tu recrées ta pâtisserie, en général, tu fais des croquis. Ah ouais ? Je me suis retrouvé en fait chez les potos en train de faire le croquis justement de ma future pâtisserie. Et les mecs, ils ont kiffé des ouf. Ils m'ont dit, waouh, ça, il faut que tu me mettes à toi. Et je me suis retrouvé après, pendant le confinement, enfermé avec des tatoueurs. Donc, c'est là où vraiment dégager ces tatoués de ouf. Je suis resté vraiment dans pâtisserie, à tatouer que des pâtisseries. C'est doux, Monsieur Gâteau. Il y a un petit blanc, parce qu'on est en train de se dire qu'en gros, il y en a deux parmi vous qui vont nous tatouer là. Mais tu as quelque chose ? Franchement, non, là, c'est... Et puis en plus, j'avais pas envie de dire, c'est toi ! Non, jamais. Jamais. On passe aux questions. Ouais. C'est trop bizarre, on dirait, on s'amuse moins là. Oui, t'as vu ? Il y a beaucoup moins de vannes là, c'est vraiment pas des lol. Bah Amine, est-ce que tu peux nous dire les principales règles de sécurité qu'il faut appliquer après ça te fait tatouer ? Voilà, après, ça te fait tatouer, c'est simple. Je vais t'appliquer une crème, ça peut être de l'abiafine ou autre chose, avec un cellophane autour, que tu vas garder pendant 24 heures. Et ensuite, à la maison, t'auras un entretien à faire quotidiennement. À chaque lavage, tu mets la crème pour bien hydrater. Après, tu reviens me voir, je regarde comment ça cicatrise, et je vois si je te prolonge le traitement ou pas. Ok. C'est très carré, hein ? Deuxième question. Jordan. Tu peux me dire comment on appelle ce type de tatouage ? Ah, c'est du néo-traditionnel, ça ? En gros, ça reprend les codes du classique américain, et en fait, c'est avec juste une petite touche un peu plus moderne dans les traits dans l'ombrage. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du néo-trad. Voilà. Attends, quoi ? Comment ? Après, il a grave plus à prendre par cœur aussi. C'est pas parce qu'il l'a sorti en 0,3 secondes. Rien en 0,2. Vraiment, quoi. C'était très rapide. J'ai oublié ton prénom. Monsieur Gâteau. Monsieur Gâteau. Il a vraiment marqué, quoi. Est-ce que tu connais le nom de la crème qu'il faut mettre avant le tatouage ? La crème avant le tatouage ? Ouais. Tu mets de la crème avant le tatouage, toi ? Moi, je ne l'ai jamais fait te tatouer. C'est ça, le problème ? C'est pour diminuer la douleur, genre ? Des trucs anti-douleurs ? Non, moi, je fais pas ce genre de choses. Ah ouais ? C'est pour les petits. Peut-être pour vous, les gars, mais... On est des petits, on est des types pour toi. Je sais pas ! Tu me parles de crème anti-douleur. Toi, t'es plus crème fraîche et tout, quoi. Crème ? Par rapport au gâteau. Ah, ok. Ah, mais hein ! Bah, Mine, je vais te la poser. Est-ce que tu peux me dire quel est le nom de cette aiguille ? Allez où ? C'est une aiguille de transfusion, ça, c'est dans Full Metal Alchemist, je sais. Non, je regarde, c'est une aiguille, en fait, c'est pour la machine rotative. Ok. En fait, avant, t'avais le truc avec l'élastique, maintenant, avec la technologie, ils ont sorti la machine rotative, qui chauffe moins ergonomiquement. J'ai choisi Jordan ! Désolé, désolé, ça marche, désolé ! J'ai voulu... j'ai voulu sauver ma peau. Mais non, mais tu sais ? Non, non, je sais pas, mais... Ça se trouve, il a juste appris un texte par coeur, il a vu le tatouage. Non. Bah, Jordan. Ouais ? Que signifient ces deux étoiles, là ? Ah, je crois que c'est un rapport avec les tatouages de prison, en Russie ou des choses comme ça, je crois. Bien ça ! Tu sais ou pas, si c'est vrai ? Non, mais j'aime bien l'assurance ! Et une petite anecdote aussi, si je peux vous permettre. Je crois que les étoiles comme ça, en prison notamment, quand tu les avais sur les genoux, ça voulait dire que tu refusais la soumission, en fait, de tes ennemis et des autres, en fait. Si c'est de la dé, je rigole par contre ! Non, ça a l'air clair ! Monsieur Gâteau, c'est quoi ta pâtisserie préférée ? Ma pâtisserie préférée ? À dessiner ? À dessiner ? Ouais. Je t'avoue, je suis dans les shows en ce moment, tout le monde demande des shows. Des échoues ? Des échoues. Mais je me dis, là, ça veut dire, si c'est une fraude, il est venu avec un t-shirt floqué. J'ai pété mon crâne ! Je ne sais pas ! Je me casse les couilles ! Et Monsieur Gâteau, je prends mine. Mais dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas les bonnes... Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai pas envie de me faire tatouer ! Je valide mine. En fait, je me dis, il y a une part de moi qui me dit Monsieur Gâteau, t'as trop de tatouages, et j'ai l'impression que t'es là pour me piéger. T'as validé ton choix, frigo. Ouais, c'est validé. On passe au tatou ? Ouais, on passe au tatou. Ça va mon ref ? Ça va et toi ? Non, mon ref. Il y a forcément l'un d'entre nous qui a choisi une fraudasse. Ou les deux, hein. Du coup, on se met comment ? Sur le dos ? Du coup, au début, vu que c'est moi qui vais te tatouer, tu vas commencer par te mettre d'abord sur le dos. Ok. Comme ça, en fait, j'ai ton yap en face de Wab. Je vais te mettre le stencil. Une fois qu'il est collé, clac, tu te retournes. Du coup, comme ça, ce sera plus facile pour moi. Ton clin d'est mine, il me fait peur. T'inquiète, frère. Let's go ! Comme on dit, I skip ici, ça dahek ! Quoi ? Tu dahek, toi, quand tu tatoues ? Là, les gars, on s'allonge. On met ça sur nos yeux pour qu'on ne voit pas le stencil. En gros, c'est le calque. Je répète les mots que le vrai tasseoir m'a donné, à savoir Mine. On se bande les yeux. Tout va bien se passer, frère. T'inquiète. Eh Mine, on t'a briefé sur le fait que moi, je mettais des coups de pied et tout, là ? Au niveau du yap, il est très sensé. Bah moi, je vais te mettre des coups d'aiguille, frérot. Et je pense, ouais. Oh putain. Attends, attends, attends. Détends-toi, frérot. Là, t'es sérieux ? Là, je vais désinfecter un peu. Tu touches juste les pieds. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je désinfecte, frérot. T'es t'assoir ou t'es... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il me chatouille, je sais pas ce que je sais pas. Non, 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 je l'étoie, frérot. Franchement, détends-toi. Mets les bras le long de ton corps. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mets les mains dans les poches. Théodore, juste pour te dire, là, je vais coller une feuille sous ton yap. Tu vas faire quoi, là ? Je vais coller le stainless. Il parle pas trop ton tatoueur. Si je puis me permettre, Théodore, il a l'air stressé, genre. Là, je suis en full détente. Moi, j'ai l'impression qu'il sait très bien ce qu'il fait. Putain. Là, on me met un coton, là. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a arrivé ? Il a parlé de loin de vous, là. Attention, on va commencer. On va commencer, frérot. C'est le premier point, d'accord ? Attends. Juste, tu détends, frère. Si tu mets un coup de pied dans le zen, je te mets un coup d'aiguille dans le juge. Mais les gars, mon tatoueur, je pense que c'est un catcheur, hein. Il veut vraiment te désir, là. C'est parti, frérot. Oh, ça va être dur. Ça va être très dur. Ah oui, ça fait beaucoup plus mal que la première fois, gros. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est trop chiant. J'ai toujours... T'as pas mis... Chut, chut, chut. Ça plait, reste concentré. Fermez ta gueule. Moi, j'ai trop mal. C'est bon, pourquoi ? Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah ! Wesh, mais te marres pas comme ça ! T'es en train de me tatouer ! Mais ouais, je suis pas frère. Je me retiens. Et là, je me retiens. Je crois que je serais capable de me lever debout mes pieds en l'air contre le mur. Tellement j'ai envie, tellement j'ai la haine, là. Putain, non, mais je regrette ! Wow, wow, tu fais quoi ? Natsukao, le guerrier blanc. Il a pété les plombs. Il a pété les plombs. C'est quoi ton vrai taf, Yann ? Hein ? Ton vrai taf, c'est quoi ? Youtuber ! Mais mine, attends, pause. Pourquoi t'étais tout discret, tout timide quand on faisait le truc tout à l'heure, là ? Parce qu'il mentait ? Simplement, maintenant, il est honnête ? Bon, on fait une petite pause. C'est vrai ? Moi aussi ou pas ? Non, j'avoue, je suis sûr qu'on continue. Ouais. Pourquoi tu fais une pause, moi, t'sais ? Je fais une pause, parce que je vois plus rien. Tu vois plus rien, comment ça ? Je vois plus rien, je sais même pas à quoi ressemble le dessin. Mais avec les réactions des gens sur ton tatouage. Là, ça va. Mais attends, c'est quoi les froncements de sourcils et tout, là, que vous faites ? Grosse, écoute-moi bien, je pense qu'on a deux frottes. Excuse-moi, juste pour être sûr, pour l'orthographe, c'est Mathu ou Mastu ? Mais attends, mais les gars... Là, je découvre le tatouage qu'on me fait, là. Je le prends et je regarde. C'est assez le tatouage que tu vas avoir sur le pied, normalement. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ok, je regarde. Il est long ou pas ? Oh putain. C'est dingue ou pas ? Tu vas voir ça sous le pied ? Eh, je skiffe un peu. Mais bien sûr que c'est ce Pokémon. Ça va, en fait, je skiffe. Je te le montre, là, moi, toi. Je te le montre ? Ouais. Si t'as le vrai tatoueur, c'est Bouba. Si t'as une fraude, t'auras Boubo. C'est fou. Les gars, je tourne ce rappeur qui avec Karis. Non, j'ai le seul. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit ceci. Une phrase sur le tien. Public catastrophique, qu'est-ce que je pensais ? Oh, mais j'ai, mais j'ai Karis et j'ai mal ! Et j'ai Bouba sur l'ier ! Boubo. En vrai, je suis fan de fou. Donc c'est ok, frérot. C'est bon. C'est génial ! Wouah ! En vrai, j'ai mal sa mère, c'est vrai ! T'es où, là ? T'es où, t'es où ? Ah, sa mère, sa mère ! Ah, sa mère ! J'ai le seul, voilà. Que ce soit bien fait, pas bien fait, frérot. J'ai Bouba sous mon iep. C'est bien. Le pire fan. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est bien. C'est même pas comme si c'était un album, tu vois ? Une punchline, tu vois ? Non, c'est sa grosse tête en tant que gros fan. J'ai trop la haine. Gros, c'est le moment tant attendu. On est allé au bout, en vrai. Déjà, on n'a pas eu le choix. Mais on est allé au bout et c'est cool. Et là, c'est le moment où on va demander aux trois personnes devant nous qui est le vrai tatoueur. Et il va faire un pas en avant quand on va... Viens, on fait un décompte. On fait le décompte ensemble ? À trois, le vrai tatoueur fait un pas en avant. Un. Deux. Trois. Oh, let's go ! Let's go ! Il y avait une mise en scène et tout ! Eh ouais ! Ciao ! T'as vu la scène ? T'as vu la scène ? T'as vu la scène ? Let's go ! Au moins, j'ai un booba. Booba, tu vois ? Ouais, moi j'ai un Batman... Mais il y avait beaucoup de gens qui rigolent. Tu fais quoi, Mines dans la vie, du coup ? Je suis coiffeur, barbier. Rien à voir ! Rien à voir. Mais tu fais des contours carrés et tout ? Ouais. Donc tu peux faire des tatouages carrés et tout ? Inch'Allah. Et toi, qu'est-ce que tu fais, monsieur Gâteau ? Je suis chef, patissier. Bah oui, frère ! On devrait. C'est vrai. On reveal, putain. On reveal. 1, 2, 3, on regarde nos pieds, là. Ouais. 1, 2, 3. Il m'a dit c'est carré. Mais c'est à l'envers, du coup ? Il n'y a pas. Eh, ils m'ont mis le calque à l'envers, je l'ai suivi. C'est écrit Nambad. Namtab. Namtab Rusma. C'est gros, c'est un enfer. Oui, il fait le diable, c'est bon ? Montre le tien, je l'ai pas vu. Putain, il est bien fait, hein. Bah ouais. Mais j'ai Bouba sous le pied, quoi. Flais, moi. Eh les gars, il n'y aura peut-être pas d'épisode 2. J'ai réfléchi avec moi-même, là. Si, 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 frère. Viens leur donner un petit objectif. Un petit objectif de like ? 340. 340 000 ? S'il y a 340 000 likes sur cette vidéo, c'est beaucoup. Il y a un épisode 2. Eh, c'est insane, non ? Euh, que dire de plus ? Déjà, merci à tous d'avoir participé. Vous avez tous joué le jeu, vous avez été très forts. Et je sais pas, je pense que notre cerveau est brûlé au fur et à mesure, mais moi, à la fin, impossible de discerner. Merci pour l'invite, mon bref. Bah, merci, y a pas de soucis. Ça me fait toujours plaisir. Vraiment, ça me fait pas plaisir, Péro. Un petit Bouba directement sur le coin. Ah ! Ça va, mon ref ? Montre un peu encore ton pied. Ça partira jamais. Non. Bon allez, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On était avec Théodore. Gros bisous, la famille. C'est l'endormi. Bye bye.